bien le bonjour les uns c'est aujourd'hui nous allons parler de the flash chronicles l'année 1992 puisque c'est avec cette année qu'urban décide de commencer sa collection chronicle sur le personnage de flash alors déjà on peut remarquer la différence de traitement entre flash superman batman déjà à l'époque qui n'ont pas du tout la même publication si je prends le personnage de superman rien que pour l'année 87 on a trois volumes qui sont nécessaires pour tout pour tout compiler tellement il ya de séries en même temps il ya trois séries en même temps je crois superman superman adventures of superman action comics si ce n'est d'autres pareil pour le personnage de batman l'année 87 88 faut plusieurs volumes pour tout compiler et ben là sur le personnage de flash un seul volume est suffisant pour la publication de l'année 92 c'est vous dire déjà si à l'époque c'était un personnage qui était quand même considéré comme majeur mais qui avait une publication moindre que certains de ses de ses collègues de la justice league un volume conséquent de 448 pages enfin ça c'est la pagination qui est marquée sur le la quatrième de couverture c'est en réalité quand on regarde bien il y en a un petit peu plus voyez on est aux alentours des 460 en fait ça coûte 39 balles c'est un livre qui commence par la fin par la fin du run de william messner lobes dont on nous explique que le run le travail sur flash a duré quasiment quatre ans quatre ans de run sur le personnage de flash avec wally west évidemment en vedette et donc lorsqu'on commence le bouquin on est sur la toute fin du run de messner lobes il lui reste quatre ou cinq épisodes à plier et de ce fait et ben il n'envisage rien de très ambitieux rien de très conséquent on se contente de petites histoires qui se clôturent en une ou deux issues pas plus sans grand enjeu sans enjeu du tout j'ai envie de dire des petites intrigues familiales et encore bref rien de bien rien de bien croustillant à se mettre sous la dent quoi pour le début du flash chronicles donc une centaine de pages concernant la fin de ce run de william messner lobes qui est déjà accompagné au dessin par greg la roque que l'on va retrouver tout au long du livre en fait hop je vous montre quelques petits visuels on a déjà un petit univers qui est installé avec des personnages comme chunk le meilleur ami de wally west que pour la part pour ma part j'avais découvert sur le run de jeff jones le reprend au cours d'un épisode rien de bien conséquent non plus mais voilà quelques petits clins d'oeil à ce qui s'est fait avant lui donc on a le personnage de chunk on a le personnage féminin de connie qui est le love interest de wally ce personnage blond fortement stéréotypé évidemment wally qui si je dis pas de conneries est en colocation avec un homme beaucoup plus vieux que lui donc c'est assez étrange c'est assez malsain comme situation donc il ya un petit univers qui a installé rien de bien conséquent alors tu as l'impression de prendre le train en cours de route quand même bien plus que par exemple sur le superman chronicles qui commence en 1987 directement avec le grand reboot de john burn la saga man of steel qui raconte les origines story et puis pour le coup superman était un vrai point de départ là où flash pas vraiment le point de départ il arrive un petit peu plus tard mais déjà sur les 100 premières pages on arrive sur quelque chose qui est déjà construit après c'est pas très dérangeant dans le sens où il n'y a pas grand chose de fait quoi tu as l'impression que c'est plus du vent qu'autre chose je pense que c'était pas le cas de tout le run mais c'est juste que nous on arrive à la fin et comme j'expliquais messner lobes il n'a pas envie de s'engager dans quelque chose de long parce que de toute manière il aura pas le temps de développer donc il enquille des petites histoires un petit peu un petit peu farfelues pas très pas très intéressante quoi on nous apprend dans l'excellent édito de yann graf yann graf qui intervient à plusieurs reprises tout au long de l'oeuvre tout au long de de ce bouquin en fait pour faire de la recontextualisation surtout c'est à dire que c'est quelqu'un qui s'y connaît énormément en tout cas sur le personnage de flash et de ce fait et ben il y va de temps en temps de ces petites anecdotes de ses connaissances dont il gratifie le lecteur et ça fait toujours plaisir d'avoir cette qualité au niveau de l'édition chronicle c'est vrai que c'est vraiment la grande force de cette collection c'est toujours l'édito là dessus j'en mettrai jamais ça en doute et donc on nous apprend que way west un personnage volage qui vole de fille en fille de coeur en coeur et cette relation avec connie elle est très artificielle finalement elle n'est pas du tout creusé donc c'est pas bien grave d'arriver en plein milieu ça m'aurait plus fait chier d'arriver en plein milieu de sa relation avec linda park puisqu'on sait que c'est une relation qui va durer et qui va qui va donner naissance à des gamins qui plus est donc linda park c'est la bonne quoi ça m'aurait fait chier d'arriver directement ou en plein milieu de la relation entre wally west et linda park tout comme c'est me plus riche de commencer un run superman où clark est déjà en couple avec loïs j'aime bien quand les choses se construisent sous nos yeux donc là on est sur le personnage de connie il est déjà avec mais c'est pas bien dérangeant parce que toute manière tu sais que cette relation elle est pas vouée à de grandes choses et que ça le personnage va très vite disparaître donc voilà on a évidemment d'autres persos de la galerie flash qui sont iconiques comme le fifre qui a fait un face turn qui n'est plus du tout un vilain c'est même un très bon pote de barry de wally pardon on apprend que que comment il s'appelle déjà le fifre j'ai bouffé son nom bref qu'il est gay en fait voilà il fait son coming out alors je sais pas s'il l'a déjà fait avant mais en tout cas là ici nous le nous le répète et voilà donc ça permet de parler de plusieurs thématiques comme la pauvreté et l'homosexualité également qui sont des thématiques peut-être extrêmement classique de nos jours mais en 1992 personnellement j'avais cinq ans donc je pourrais pas vous dire ce qu'il en était mais j'imagine que c'était quand même assez culotté de parler de ces sujets là de ces thèmes là à l'époque donc voilà faut toujours se remettre à l'époque où une oeuvre est sortie pour pouvoir mieux la juger ce qui peut paraître dérisoire à l'heure actuelle ou désuet n'était pas du tout à l'époque et quand bien même c'était peut-être même révolutionnaire alors voilà je vous parlais de l'édito diane graphe on nous rappelle également un petit peu tout le contexte autour de flash à la série tv celle là je l'ai regardé quand j'étais gamin sur m6 avec le super générique de daniel fman et rien de très intéressant pendant une bonne centaine de pages jusqu'à ce qu'on arrive sur l'épisode qui s'appelle flash your one un gros chapitre en plusieurs issues pour le coup il je crois qu'il y a quatre il doit y avoir quatre quatre épisodes en tout et pour tout flash your one et c'est la prise en main à ce moment là donc on est à la 106e page du livre de mark wayne mark wayne arrive sur le personnage c'était toujours greg la roque au dessin et là pour un début de run et ben il va décider de dépoussiérer l'origine story du personnage alors un petit mot quant à l'édition en elle même je comprends tout à fait la logique d'urban de traiter les personnages année par année et de ne rien oublier à chaque fois c'est à dire que le but d'un chronicles c'est de publier de l'intégralité qui concerne un seul et même personnage sur une année complète mais là étant donné que c'est le premier ouvrage sur flash on n'est pas sur 1993 par exemple on est sur 1992 qui sert de point de départ j'aurais trouvé ça plus logique qu'on commence directement avec mark wayne alors évidemment ça nous aurait fait commencer directement en mois de mai il y aurait des gens qui auraient gueulé parce qu'on n'a pas eu janvier février mars avril mais il faut bien comprendre que justement le janvier février mars avril là il n'apporte rien on arrive sur la fin de quelque chose on n'a pas eu le début on s'en fout en fait j'aurais trouvé ça plus logique qu'on fasse une exception pour ce premier volume tu vois là où ça me ferait plus chier si on avait fait ça pour le 93 par exemple si le 93 il sort et qu'il manque le mois de janvier et de février oui forcément là ça va paraître bizarre parce que il y a eu un volume avant où on allait jusqu'au mois de décembre donc là il manque un morceau mais là c'est pas le cas il n'y a rien avant donc autant commencer directement au mois de mai on commence directement comme ça sur une vraie porte d'entrée sur un vrai point de départ avec flash yorwan de mark wayne j'aurais trouvé ça plus lisible en fait voilà et peut-être plus accessible pour pour le grand lectorat et puis ça aurait permis aux lecteurs disons le disons le franchement d'économiser une petite dizaine d'euros parce que voilà on peut être un petit peu moins mais on aurait pu au lieu de payer ce bouquin 39 balles et d'avoir des épisodes qui ne sert pas à grand chose on aurait pu passer directement à mark wayne et payer uniquement 30 euros ça m'aurait paru peut-être un peu plus logique en termes d'édition mais voilà un petit bémol que j'aimais mais qui n'a pas entaché mon plaisir quant à la lecture de born to run donc ce fameux chapitre flash leur one mark wayne est un passionné un très très grand connaisseur de l'univers d'ici c'est probablement le plus grand spécialiste de l'univers d'ici encore existant à aucun moment il va chercher à défaire le travail qui a été fait avant lui c'est à dire que lorsqu'il reprend l'origine de wally west eh ben il ne s'éloigne pas de ce qui a été fait en 1959 par john broom et carminé infantino lorsque kit flash est apparu pour la première fois d'heure cette origine story la première de 1959 elle est disponible dans la collection flash la légende carminé infantino john broom qui est qui est trouvable un churban comics et que je ne conseillerais qu'aux fans de flash uniquement parce qu'on est vraiment sur du vieux récit du silver age ça se répète c'est extrêmement redondant dans la façon dont les histoires s'écrivent en fait c'est tout le temps la même histoire c'est juste qu'on change les méchants mais les méchants tous les mêmes leitmotiv l'histoire est toujours structurée de la même manière c'est du silver age c'est pour les gosses dans les années 50 ça a mal vieilli il faut le dire mais au moins on avait l'origine story de wally west et force est de constater ici que eh ben notre ami mark wade il l'a vraiment respecté à aucun moment il a cherché elle a dénaturé il l'a reprise et il rend hommage à cette période qui est chère à son coeur qui est l'âge d'argent les années 50 60 tu vois il y avait un côté un peu naïf même complètement naïf complètement enfantin en fait dans la façon dont étaient racontées les histoires dans les années 50 justement l'origine story de wally west c'est l'exemple parfait c'est à dire qu'on s'emmerde pas on veut créer à tout prix un sidekick pour flash c'est la période un bon batman il a son sidekick depuis 1940 c'est la période où là ce qu'on n'en pas encore il va falloir l'en créer aquaman il a son sidekick en 1960 aqualad là on est en 59 on est en 59 quand flash il a son sidekick wally west quitte flash et donc on s'emmerde pas à créer des origines story originales on prend la même et on recommence il visite le labo avec flash qui lui fait donc visiter le labo scientifique de barry allen et l'éclair frappe wally west le propulse sur les mêmes produits chimiques que son oncle et de ce fait il s'en forme en kit flash voilà on s'emmerde pas il y a un côté vraiment un peu un peu cul cul quoi et justement marquette il le souligne ici un petit clin d'oeil puisque j'ai quand même un passage où flash explique en ricanant que de toute manière wally tu n'as rien à craindre la foudre ne frappe jamais deux fois au même endroit et la casse d'après et ben c'est exactement ce qui se passe quoi tu vois et donc là cette origine story là où elle se démarque de ce qui a été fait dans les années 50 c'est qu'on va chercher à creuser le personnage de wally west on va lui créer un environnement familial avec des parents et une relation très tumultueuse entre ses parents et lui presque conflictuel enfin une relation vraiment tendue et donc le jeune wally ben il est pris sous l'aile de sa tante iris west je ne confonde pas avec linda park parce que du coup des fois ça se mélange dans ma tête donc il est pris sous l'aile de sa tante iris qui l'emmène à central city le temps d'un été et c'est là qu'il rencontre barry allen et qui devient flash etc qui commence à apprendre à maîtriser ses super pouvoirs et à kiffer la vie il ya vraiment ce côté que j'aime beaucoup tu sais dans les dans les films de super héros comme spider-man de sam raimi où tu as un jeune homme qui se découvre des super pouvoirs ultra kiffant du jour au lendemain moi j'aime bien cette vibe là en fait dans les récits supérieurs week et là on est vraiment en plein dedans le jeune wally kiffe la vie parce que forcément du jour au lendemain il peut lasser ses chaussures au moins de temps qu'il me faut pour le dire il ya quand même des enjeux il ya quand même du drama et moi c'est ce que je recherche du drama je recherche vraiment quand on me raconte une histoire qu'on le fasse de manière extrêmement sérieuse et c'est ce qu'on fait ici il ya quand même toute une séquence qui est extrêmement touchante ou wally s'enfuit de chez lui et son père le poursuit en larmes en lui en lui demandant de rentrer à la maison parce que forcément il ya tempête qui ravache tous les environs de l'endroit où ils vivent quoi et wally lui crie qu'il ne l'aime pas quoi enfin tu vois vraiment que c'est très compliqué il ya un environnement familial qui n'est pas facile et ça va être le principal enjeu en fait de ce flasher one quoi et ça c'est vraiment excellent donc c'est une histoire qui touchante qui a cette vibe super héroïque que j'aime déjà lorsqu'elle commence parce qu'on commence pas directement avec l'origine story on est déjà sur une mise en situation où tu vois wally qui est déjà parce que c'est pas c'est pas comme man of steel de john burn où vraiment pour le coup on recommence tout à zéro avec kalel qui est bébé et qui va grandir à smallville etc non là c'est wally qui est adulte qui est déjà dans son rôle de flash qui nous raconte son origine story donc on est plus sur de la redcon que véritablement et une redcon très gentillette comme l'expliqué s'agit pas de révolutionner quoi que ce soit il suffit juste de rafraîchir un peu la mémoire au lecteur de reproposer un plat qui restait pendant deux trois jours au frigo et puis lorsque tu le propose à tes invités ben tu te contentes pas de le passer au micro ondes tu vas refaire un peu de sauce tu vas le réassaisonner etc voilà c'est ça flash to run et lorsque flash to run commence donc on a déjà way west qui est déjà bien bien installé dans son rôle de super héros et qui a une mission extrêmement urgente trouver et désamorcer une bombe en moins de cinq minutes dans un aéroport international et donc là on voit très clairement moi ce que j'ai envie de voir et ce que j'aime de flash c'est ben le voir utiliser sa super vitesse pour retourner des casiers des bureaux des portes manteaux des machins pour retrouver la bombe quoi c'est ça que j'aime de flash c'est le voir utiliser sa super vitesse à ce moment là et dans tout ce bouquin il n'y a pas cette notion de speed force je sais que c'est marc white qui l'a inventé ça va venir probablement dans le prochain volume ou dans ceux qui suivent je n'en sais rien je sais que ça arrive que ça nous guette quelque part et que ça va bientôt arriver ce concept de speed force moi je l'aime pas j'aime pas la speed force ça m'emmerde parce que la speed force est devenue la justification facile de n'importe quelle histoire de flash c'est devenu le deus ex machina en fait tu vois quand tu sais pas raconter une histoire de flash tu dis qu'il ya une anomalie dans la speed force et que ben voilà ça va emmener le personnage dans d'autres dimensions ou dans ou à des époques reculées ou dans le futur et moi ça m'emmerde quand flash voyage dans le temps je trouve qu'il ya autre chose à faire avec la super vitesse que de voyager dans le temps ou d'aller voir des dinosaures tu vois moi ça m'emmerde quand on me raconte ça et là on n'a pas encore tout ce tout ce délire de dimension alternative avec la speed force etc etc il n'y a pas encore ça donc très clairement flash il fait ce qu'il faisait à l'époque dans les années 90 dans la série télé avec john wesley ship là c'était ça john wesley ship non moi c'est ça et ben il va super vite et c'est tout et moi c'est ce que j'ai envie de voir quand tu grandis avec une version du personnage c'est très compliqué de t'en détacher tu vois j'ai grandi avec le batman de bruce team et de tim burton les deux en même temps avec la catwoman de bruce team et tim burton quand j'ai rencontré la vraie catwoman dans les comics qui était une clocharde une prostituée ça m'a fait un choc on n'est pas habitué à ça etc etc alors que c'est une version qui est quand même plus canonique que celle de tim burton ou de bruce team tu vois ce que je veux dire et c'est pareil j'ai grandi avec le flash de john wesley enfin grandi quand j'étais petit en tout cas c'est là le premier accès que j'ai eu à flash c'était par la série télé de m6 et il n'y avait pas de bullshit d'ovage dans le temps et tout en tout cas pas que je m'en souvienne ou alors très peu et moi c'est cette version de flash que j'ai conservé dans mon petit coeur de fan alors une fois que c'est que toute la période du run est passé vraiment pour moi on est au sommet c'est vraiment génial j'ai pris mon pied à lire ça c'est exactement ce que je voulais lire concernant le personnage malheureusement une fois que c'est passé on retombe sur des récits des constructions récits un peu plus simpliste avec un super vilain qui intervient ça va très vite et il ya toujours ce côté très silver edge dans dans la façon dont sont construites les histoires quoi et ça ça trouve son point culminant avec une des plus grosses malheureusement partie du livre c'est ce crossover qui est fait avec green lantern donc on a on a un vrai crossover à green lantern pourquoi ben tout simplement parce que barry allen et al jordan ont été créés quasiment en même temps il faisait partie de ces de ce renouveau de super héros de l'âge d'argent c'est à dire que le concept de flash existait avant le concept de green lantern existait avant mais quand barry allen et al jordan sont sont arrivés ils ont révolutionné justement le concept qu'ils incarnaient c'est plus du tout le même flash c'est plus du tout le même green lantern quoi donc c'est pour ça que c'est des personnages qui sont assez cousins et ils ont toujours été vendus comme étant les meilleurs potes quoi les meilleurs potes au sein de la djl etc et étant donné que barry allen n'est plus ben forcément c'est wally qui reprend un petit peu ce rôle là et donc on a ce crossover sur quatre issues donc à l'époque c'était vraiment publié un coup dans la série green lantern l'épisode d'après dans la série flash l'épisode d'après dans la série green lantern et après le dernier dans la série flash c'était donc un scénario écrit à quatre mains dont mark wayde et l'autre je vais vous le trouvez marquette qui s'occupait de la série flash évidemment et girard jones qui lui s'occupait de la partie green lantern mais les deux ont écrit le scénario à quatre mains comme on dit et on sent que l'idée vient de mark wayde parce qu'une fois de plus c'est très inspiré du silver age il ya vraiment des histoires avec gorilla grotte qui sont extrêmement similaires dans le bouquin dont je vous ai parlé qui s'appelle flash la légende et gorilla city etc et la façon dont gorilla grotte est raconté est présenté d'ailleurs et des pas également je parle physiquement de façon dont il est représenté ça rappelle beaucoup beaucoup le silver age je vais vous montrer une planche qui va vous vous illustrer parfaitement ce que je suis en train de vous dire c'est ce gorilla grotte qui a hérité du du crâne de d'hector amonde parce que donc le un des pires ennemis de green lantern héctor amonde et un des pires ennemis flash gorilla grotte qui vont s'associer pour défaire une lanterne et flash voilà c'est un peu cul cul mais c'est c'est le délire tu vois pareil là tu as wally qui a hérité également du des caractéristiques crâniennes de c'est john amonde ou hector amonde non c'est hector amonde je crois que john amonde c'est jurassic park et voilà ça c'est ça c'est un truc que tu trouvais dans les années 50 60 ce côté où il n'y a pas vraiment d'enjeu et puis là le leitmotiv des méchants là amonde et gorilla grotte sans trop rentrer dans le spoil se mettent à la recherche d'un fragment de météorite qui leur a confié entre gros les super caractéristiques qu'on le reconnaît et donc tu en restes un qui est dans la nature des fragments de météorite et forcément le premier qui arrivera à mettre la main dessus pourra gouverner le monde dominer la race humaine voilà c'est cucul la praline c'est un peu débilos mais c'est parce que c'est la vibe années 50 moi ça me saoule un petit peu pour être franc avec vous le problème c'est que c'est un gros un gros morceau parce que tu as quand même quatre issues et puis alors on termine avec l'épisode 71 rencontre avec le docteur alchimie c'est un peu ce qui me dérange avec quali c'est qu'il hérite constamment de la galerie de super criminels de son de son oncle en fait de son mentor c'est un peu le problème qu'ont beaucoup de sidekits d'ailleurs tu vois robin enfin nightwing quoi que nightwing on a réussi à lui créer son petit coin à blood haven à lui créer deux trois de trois super vilains mais c'est vrai que généralement on aime bien leur ramener des épouvantages ou des poison ivy ou etc etc et là on lui ramène des des versions dépoussiérées de personnages qui sont eux mêmes des versions dépoussiérées d'autres personnages parce que le concept des lascars ça date depuis les années 40 alors par exemple je me rappelle plus très bien des blases mais le fifre à l'époque c'était le violonneux c'est à peu près le même concept de personnage le captain cole c'était le glaçon etc etc en fait c'est quand tu remondes vraiment dans les années 40 à les ancêtres de ce qui viendra plus tard les lascars après les lascars sont de nouvelles identités des choses un peu remaniées ça date c'est un concept qui date des années 50 60 et et depuis qui colle à la peau des flashs et wali et ben il va récupérer un petit il ya un peu de cette tendance à récupérer les super criminels qu'affronté déjà son oncle c'est un petit peu dommage après ce sont les lascars moi personnellement ce sont des personnages que j'adore retrouver j'adore lire cette équipe de bras cassés qui ont qui croient avoir leurs codes que leurs valeurs l'un en fait au final sont juste des losers et j'aime beaucoup lire les lascars notamment captain cold et mon petit préféré le captain bouman donc voilà une histoire une fois de plus qui est très teinté de ce qui se faisait il ya 70 ans en arrière quoi et c'est vrai que c'est pas forcément ce que je recherche tu vois typiquement des braqueurs de banque avec des caps et des capuches c'est des enjeux street level qu'on avait clairement dans les années 50 60 qu'on retrouve à chaque page de du fameux flash legend bref pour résumer flash chronicles je suis un petit peu plus j'ai plus de réserve en fait que sur un volume comme le superman comme 1 superman 87 tom 1 d'ailleurs j'avais pas forcément accroché plus que ça au tome 2 pour des raisons qui sont similaires à celles qui font que j'accroche pas plus que ça à ce flash 92 parce que dans le tome de superman il y avait toute cette référence justement une fois de plus les 50 60 une époque des publications qui qui est dépassée et le problème c'est que dans les années 80 90 c'est des auteurs qui ont grandi avec les comics des années 50 et du coup on en bouffe on en bouffe des références des hommages et et à john burn qui essaye de de rattraper de faire de la redcon parce que superboy parce que la légion des super héros du coup vu que superboy n'existe pas comment la légion des superhéros existe etc et on te fait de la redcon sur des trucs t'es sur un début de run gros qu'est ce que tu fais pourquoi tu en train de me justifier un truc qui est censé avoir été complètement comment dire effacé par le reboot justement de crisis and tin it earth pourquoi tu t'emmêles les pinceaux avec ça tu vois ça m'a un peu saoulé dans le tome 2 et là ce qui me fait chier un petit peu là dedans c'est ouais c'est ce côté un peu trop léger par moment ça va pas suffisamment dans le fond des choses une fois que tu as passé flasher one qui est vraiment pour moi très clairement le point culminant du bouquin et la meilleure histoire en tout cas me concernant dans flash chronicles 92 une fois que tu as passé your one tu arrives sur des récits où il n'y a pas je trouve qu'il n'y a pas de construction de perso quoi c'est wally en flash qui se contente d'affronter un coup abracadabra un coup gorilla grod mais qu'est ce qu'il fait dans sa vie privée dans sa vie personnelle sur le plan émotionnel quel est son environnement amical il n'y a pas c'est pas creusé quoi et en fait ce qui me fait vous dire ça c'est que je sors de la lecture il ya quelques mois en arrière de du run de geof jones sur flash qui est la suite du run de wade et là on avait vraiment tout ça qui était construit tout ça qui se mettait en place et je vais pas refaire la vidéo j'ai déjà fait foutez moi la paix et là j'ai moins l'impression de qu'on construit quelque chose en fait on se laisse plus aller alors peut être que la suite me donnera tort et je l'espère mais voilà ce que j'attends pour le volume 93 c'est qu'on rentre un peu plus dans dans le personnage de wally qu'on me raconte un peu plus sa vie privée parce que c'est un personnage qui a amené à évoluer comme tout sidekick qui devient super héros à temps plein quoi c'est un personnage qui a amené à évoluer sur plein de plans de plein d'aspects de sa vie qu'elle soit sentimentale qu'elle soit professionnelle bref et ça ben va falloir que ça arrive quoi là j'espère pas qu'on va se taper dit parce que je crois que marco est il est resté une dizaine d'années sur flash j'espère pas que pendant dix ans on va se taper bon je pense pas qu'urban publie les dix ans de run mais quoi qu'il arrive cette période aussi longue qu'elle puisse être j'espère qu'elle va pas être faite uniquement de petits récits façon silver edge ou flash affronte la menace de la semaine ou du mois et et l'épisode d'après on reprend le statu quo et c'est parti quoi rien qu'à véritablement changer j'espère qu'on va aller un petit peu plus loin à ce niveau là je lis en parallèle enfin j'ai fini de lire en parallèle la série aquaman de 91 donc 91 92 c'est clairement la même époque de publication c'est le l'aquaman d'ailleurs qui fait une apparition dans flash chronicles avec sa coupe mulet donc un run de sean mclofflin qui fait 13 issues et dont je parlerai sur la chaîne prochainement quand je ferai ma vidéo sur le dark age et justement en fait ce qui va ce qui m'a choqué c'est qu'on est sur des des run en fait de la même période à un an près quoi et lui sean mclofflin il a adopté un ton beaucoup plus sérieux dans son aquaman beaucoup plus actuel on est en 91 donc on n'est plus dans les années 50 60 pourtant il en fait des références à cette période il fait une référence notamment à la aqua cave qui est un concept des années 50 et il explique que le nom est un peu dobé parce que parce que c'est une vieille histoire il fait des références à ce qui s'est fait dans le passé à la mort du prince l'âge de bronze et pas mal de choses il ya des références aussi à storm et imp des années de l'âge d'argent télé les deux hippocampes que chevauché aquaman à quoi là quelque chose de très kitsch qui a très mal vieillit on fait des références à ça mais on a un ton beaucoup plus actuel et beaucoup plus violent en fait comment dire beaucoup plus sérieux en tout cas tu as des effusions de sang tu as des tu as des gens qui morflent et sévère quoi et là tu passes donc sur le run de début de run début de run de mark white sur flash j'ai pas ça j'ai pas ce fil rouge parce que dans la commande des show de mclofflin on a un fil rouge aussi on a on a arthur qui essaye d'oublier son passé douloureux avec la mort du bébé la séparation violente avec méra il essaie de se reconstruire il se pense sur il se penche pardon sur des enjeux beaucoup plus beaucoup plus d'époque des enjeux écologiques ce genre de truc il retrouve certains de ses ennemis passés enfin voilà il ya des choses beaucoup plus poignantes il ya une histoire avec un gamin qui est atteint d'un cancer en phase terminale qui va bientôt mourir et qui se met dans la tête de retrouver aquaman parce que c'est son super héros préféré donc il envie de voir comment avant de mourir tu as des choses beaucoup plus poignantes beaucoup plus sérieuse est un fil rouge qui est construit entre les 13 épisodes avec des enjeux économiques des enjeux politiques surtout politiques puisque économiques des enjeux sociaux en atlantide c'est passionnant à lire quoi et là j'ai pas cette construction d'arrière-plan il est en couple avec linda park mais ça se fait extrêmement rapidement il n'y a pas le jeu de la séduction il n'y a pas tout ça quoi il est en couple avec elle c'est ça va ça va très vite quand une planche c'est plié étant donné que tu n'as pas eu tout ce qu'a fait william messner en l'obsavant ben tu sais pas si il ya eu déjà des antécédents quoi là tu as l'impression vraiment qu'elle tombe du ciel qui se roule une galoche et puis c'est terminé quoi le couple est fait terminé bref j'ai pas cette construction d'arrière-plan pour l'instant j'ai pas d'enjeux personnels j'ai pas d'enjeux familiaux j'ai pas tous ces trucs là qui viennent sur la table et ça manque un petit peu donc j'espère que mark wade va nous proposer tout ça à venir je lui laisse je laisse le temps de toute manière on est sur le début de son run c'est un run qui dure dix ans tu imagines qu'il a le temps de construire des choses j'attends de voir est-ce que je suis quand même content de ma lecture oui je suis quand même content d'avoir investi 39 euros là dedans parce que parce que c'est un temps extrêmement intéressant concernant le personnage de flash depuis le temps que je réclame le travail de mark wade sur flash et que maintenant on me le donne je vais pas je vais pas cracher dans la soupe il ya des choses avec lesquelles pas trop j'ai pas trop d'affinités on va dire mais sinon rien que le flash sur one ça me fait chier de vous lire parce que flash sur one c'est quatre issues c'est pas grand chose dans ce bouquin mais rien que flash sur one de mark wade il vaut le coup d'investir 30 balles parce que c'est c'est vraiment une excellente origine story et ça peut réconcilier n'importe qui avec le personnage de wally west parce que c'est vrai qu'on considère très souvent comme un soufflash quoi c'est il s'emmerde pas il reprend la même identité que son mentor il prend le même le même costume pas d'originalité le mec ça tu t'emmerdes pas quoi mais rien qu'avec sur one il réhabilite il peut réhabiliter wally west dans le coeur de ceux qui l'aiment pas spécialement plus que ça donc rien que pour ça je ne serais que conseiller flash chronicles je suis persuadé que la suite sera meilleure quoi je l'espère donc il faut bien commencer quelque part et hormis les premières la centaine de pages de william messner lobes là je pense que c'est un très bon point de départ pour dire flash même si je suis pour l'instant si vous n'avez pas des milliers de cents à dépenser dans les comics et que vous recherchez à tout prix une très bonne lecture flash pour l'instant je ne saurais que vous conseiller le run de joe john ce qui pour l'instant est largement au dessus de ce que j'ai pu lire ici mais c'est amené à changer en tout cas je l'espère vidéo compliquée allez toujours les petits bien je vous dis à très bientôt